Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play step by step feed the beats pack ultimate alors un peu de neuf par rapport à la dernière fois j'ai encore fait pas mal de recherche tomcraft bon j'avais eu des flux qui étaient high et donc comme j'avais de toute façon découvert les jarres et découvert les systèmes d'alambic et bien je les ai mis en place donc voilà ceci me permet de récupérer de récupérer en fait les je vais y arriver les aspects qui sont non utilisés lors de la réalisation de l'infusion d'un objet avec l'infusion alta c'est ceci arrive dans ces jarres il suffit ensuite de les reprendre et de les placer voyez que de les placer dans les jarres qui sont à côté alors l'avantage c'est qu'il y en a moins qui part voyez je suis à aucun flux alors que je me suis créé je me suis créé deux bâtons celui-ci d'excavation et celui-là l'equal trait un bâton qui permet donc d'échanger un bloc contre un autre pourquoi je me suis créé l'excavation et l'equal trait et bien parce que je pense qu'il est temps de remettre un peu de déco ça commence à piquer trop fort aux yeux ici alors ce que je compte faire lors de cet épisode et bien arranger la décoration on va commencer premièrement par ici puis on partira par là et là alors premièrement ici les machines sont quand même les unes sur les autres j'aimerais bien remplacer aussi tous ces conductives pipe par des redstone pipe qui me paraissent plus sérieux donc vous rappelez que dernière fois j'avais fait aussi mon spawner la dernière qui était là voilà pour les blaze bon j'ai ici mon mon générateur comme les blaze les blaze road les bâtons de blaze pour le steam baller donne beaucoup moins que ce que je m'y attendais apparemment ça a été nerfé et bien je les utiliserais plutôt pour me faire de l'énergie eu donc industrial craft electricity néanmoins bon ça commence à être très serré si on doit venir ici dans les machines c'est pas possible et donc voilà commencer à faire de la déco j'aimerais agrandir cette salle quasiment sur la largeur totale de mon escalier qui est là et réorganiser ça donc c'est ce que je vais faire à ce niveau là et ensuite bon peut-être faire la sortie et l'entrée de la base ici plutôt que là bas parce que tout ça ça me sert à rien comme espace et je vois pas très bien ce que je pourrais utiliser en ce que je pourrais en faire et donc récupérer justement tout ce matériel qui est ici refermer ça pour pour terminer la pièce qui est là et alors pour ça bon je vais avoir deux bâtons très intéressants le premier c'est celui d'excavation qui va permettre de faire des trous et le second qui est l'equal trait donc c'est à dire que je prends dans mon inventaire un bloc que j'ai je n'ai pas grand chose si par exemple j'ai du sable je vais placer du sable ici et je vais dire que je vais avec l'equal trait je clique sur le sable et tous les blocs voilà qui auront hop évidemment c'est pas très malin avec du sable mais c'est le principe ce qui va me permettre de ne pas devoir tout restructurer voilà donc je vais commencer par là faire un grand trou ici faire des escaliers là agrandir cette salle et après on dès que j'ai fait ça on se revoit oui démonter là bas reboucher avec de la cobble ça c'est quelque chose que j'ai le trou qui est là me faire la porte là et on se revoit dans un petit moment petit moment parce que et bien voilà mine de rien ça fait du taf alors j'ai creusé toute cette partie ici tout ça ici a été creusé et j'ai rebouché tout ce tunnel là bon celui-là j'ai conservé vu qu'il va vers les abeilles j'ai rebouché tout ce tunnel et toute cette partie que j'avais fait là bas j'ai creusé ici pour venir sortir de la base par ici bon il faudra arranger tout ça que j'ai que j'ai creusé faire ça de manière un peu plus jolie alors donc voilà ça c'est déjà une bonne chose ça me donne beaucoup plus d'espace ici pour installer mes machines ça fait beaucoup plus grand alors là faire un escalier bon j'ai déjà un peu commencé mais je n'ai plus d'escalier un escalier en fait voilà qui me permet de descendre et monter dans les deux sens il y avait des petits accidents je sais pas où est le bout de câble où est-il apparemment j'ai cassé le câble mais alors question machine je ne vais pas faire attention à la décoration du sol et du plafond étant donné que je les cacherai probablement derrière un mur par contre ici bien on va essayer de rester dans le même ton que celle-là donc j'ai des demi-dalles comme ceci que je vais essayer de placer alors on va voir tout de suite avec le bâton de equal exchange donc je dis en demi-dalles vous voyez le problème que ça me donne donc j'ai effectivement tout changé en demi-dalles mais ce sont des dalles complètes dont j'ai besoin sans quoi j'ai quelque chose d'incohérent donc je vais aller me cuire aux machines j'ai récupéré pas mal de l'orange j'en ai encore ici 5 stack je vais aller me cuire des pierres à mon pouvoir fornais qui est où et c'est possible de gérer voilà ici tiens il n'a plus d'énergie comment ça fait ce en plus j'ai un tas de matériel sur moi voilà alors pourquoi n'a-t-il plus d'énergie il est pourtant accordé il est déséblé sur la redstone il est là bon de toute façon je peux remettre waouh en route mes moteurs il faudra réorganiser un peu tout ça voilà il y a encore de la vapeur dans mon voileur donc ils vont se mettre en route en fonction de telle manière à me permettre de chauffer un peu tout ça voilà ça devrait arriver incessamment sous peu le temps qu'ils arrivent à se mettre pardon j'ai déjà 4 mégajoules produit donc mon four ah oui ok c'est bon il reçoit il reçoit ok il bufferise et il va me cuire ça bien je me fais des dalles je vais également aller mettre ma tartelle dans le désert qui est là bas pour avoir du sable et de là de sable j'en ai qu'un seul stack et je n'ai pas de masse de sandstone j'en ai que non j'en ai pas beaucoup donc oui je vais je vais faire ça donc je vais aller mettre ma tartelle dans le désert lui faire faire un tunnel pour récupérer pas mal de sable et idéalement de la cobblestone pour me faire une partie du sol le probablement celle-ci et l'encadrement pendant que la tartelle va aller dans le désert je vais continuer à cuire ici ça c'est une chose voilà ça cuille bien je vais à cuire je vais vous montrer d'ailleurs ce que je ferai comme ça je vous permettra de le faire hors caméra après parce que ça va prendre pas mal de temps donc je vais me faire des blocs comme ceci voilà hop ça je vais changer une partie voilà donc là j'ai une demi dalle mais ça ça va pas on va mettre les blocs que je viens de faire là hop je vais amac mon equalection dire que je change ceci voilà et je vais changer tous ces blocs bon évidemment je n'ai plus deux j'en avais que quatre mais c'est le principe enfin je fasse gaffe là je vais y avoir de la lave et pendant ce temps là je vais dans le nether pour avoir de la nether brick voir si je peux combiner les deux sol stand et un nether brick allez on se revoit dès que tout ça est prêt et puis on démontra les machines on les installera là à de suite et bien nous voilà alors les goûts et les couleurs et mes qualités décoratives sont probablement pas très bonnes mais bon voilà ce que j'ai fait grâce au bâton d'équivalent exchange donc je me suis fait des demi dalles de sandstone ce qui m'a permis de faire de la scie de sandstone j'ai utilisé un peu de briques du nether voilà je me suis fait ça sur bon ici je n'ai pas pu terminer j'en ai plus assez mais voilà comment ça se présente disons que ça pique un peu moins aux yeux ou ça pique plus aux yeux en fonction je ne sais pas bon du moins ça fait un peu plus évoluer que de jouer sur la stone bon maintenant les couleurs c'est peut-être pas top l'architecture est peut-être pas top il faudrait peut-être faire un peu plus de décoration probablement mettre du relief mais on va dire que ça évolue déjà par rapport à ce que je fais donc alors je dois encore avoir non je n'en ai plus je me suis fait des stamps ah si j'en ai encore quelques unes heureusement et donc si je me place une brique ici voilà mon équivalent exchange trade sur cette brique oh zut je me suis fait avoir voilà donc quand on appuie bouton droit bouton gauche ça fait pas la même chose donc c'est bouton gauche tiens pourquoi est-ce que là ah non j'avais mis des demi-dales donc c'est ça que je dois prendre et ça et demi-dales j'en ai évidemment plus vu que c'est de l'HTJ de sandstone voilà et terminé voilà décidément c'est quoi ce truc pourquoi il ne peut plus me le faire j'ai pourtant encore des demi-dales et des dales et c'est bien des demi-dales donc je ne comprends pas pourquoi il ne veut plus bon peut-être non ah j'ai un bug d'un coup il ne veut plus je dois tout faire à la main dommage non mais ça devrait le faire ça le fait bien comme ça pourquoi ça peut faire autre sens tiens j'ai pu faire toute cette ligne là ça bug soit je terminerai cette partie là on ne va pas y consacrer trop de temps alors voilà donc là j'ai commencé à déplacer les machines et les aligner de manière totale mais j'avais dit que je voulais aussi sécuriser la porte alors la porte alors la porte qui est là je vais la sécuriser en faire une au moins parce qu'il n'y en a pas pour l'instant et donc en faire une en utilisant secret room secret room et en utilisant en fait les gates de secret room qui sont la camo camo gate alors comment ça marche camo gate il faut se faire des 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 camouflages alors ça c'est simple comme ceci donc je dois avoir de quoi les faire dans les coffres j'ai de la teinture j'ai des fleurs et voilà donc c'est pas ici ici mais en tout cas j'en ai là pour ceci j'en profiter pour remettre un peu d'or donc j'ai besoin de ça j'ai besoin d'encre je pense que j'en ai ici voilà deux deux voici qui est fait alors j'ai besoin de jaune de rouge de vert donc il me manque des fleurs rouges et des cactus donc on va aller ça a l'impression de grand comme ça on va aller là où j'ai aussi des fleurs mais pas de cactus oh j'ai pas me laisser manger par des cactus allez il y en a plein là-bas il y a une fleur rouge c'est pas ça qui va poser problème j'ai plus de place dans l'inventaire on va un peu ranger tout ça voilà récupérer mes cactus et les fleurs rouges on va en trouver rapidement hop hop c'est 16 de tulay forest et maintenant et maintenant je n'ai pas trouvé de fleurs rouges rien que pour être contrariant bon ce n'est pas encore trop choquant mais ça se voit quand même là-bas qu'il y a eu des travaux alors des fleurs rouges je trouvais des fleurs mauves tout plein des jaunes mais pas de rouge ah si j'en ai eu voilà j'ai peur ok alors on rentre merci les bottes il ne faut pas que j'oublie de manger aussi merci les bottes du voyageur alors ici il faudra que je coupe ça aussi voilà pour avoir une vue complète sur l'entrée ceci était une parenthèse et donc je vais devoir transformer les fleurs rouges que j'ai récupérées en rouge je vais les fleurs jaunes je les avais prises oui j'ai dû les mettre dans le bague les fleurs jaunes sont là et mon encre est là voilà donc je vais transformer le cactus transformer deux fleurs jaunes alors c'est rouge vert jaune rouge vert jaune noir et noir 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 et de la terre voilà c'est passé rouge vert jaune je dois cuire mon cactus on va faire ça de suite alors je dois encore avoir des briques qui sont là mais on va les cuire et donc ces boules de camouflage j'en obtiendrai neuf et ces boules de camouflage vont me permettre de faire cette fameuse gate qui fonctionne avec un signal de redstone donc je vais aller là hop ici je remets mon cactus comme ceci voilà j'ai neuf boules de camouflage cette gate camo gate c'est une underpearl du bois 3 boules de camouflage et un redstone des underpearls je dois l'avoir là j'en ai une ici voilà donc je reprends c'est un camo gate ça permet de camoufler un tas de choses des coffres des leviers ce genre de choses mais pour le moment on va travailler sur le gate c'est un underpearl j'en avais là des underpearls j'ai souvent un problème de vision moi je pense et du bois alors du bois oui je viens justement de casser ça tombe bien parce que sinon j'aurais dû en charger voilà et alors ça ça me fait une gate alors comment fonctionne cette gate et bien elle fonctionne de manière assez assez simple je vais la mettre là vous voyez il me faut un signal de redstone je n'ai pas un levier avec moi non oh on va vite se faire un levier ah j'aurais pu le faire peut-être comme ça non j'ai plus de bois zoom on va rapidement se faire un levier ah bah si j'avais le bois avec moi ouh la 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 bien voilà le levier qui va me donner un signal de redstone je vais montrer ça comme ça tac vous voyez ça ferme ça ouvre et dans la même couleur que la brique donc si j'en mets une deuxième au dessus j'aurais pu m'en faire tout de suite deux hop hop on va reprendre la recette donc c'est une deux trois une deux trois une deux trois underpearl du bois et redstone voilà voilà hop je place ça et là vous voyez que celle-ci me fait celle-là et si j'ai un levier qui est ici c'est celle-ci qui va mais elle s'arrête à la torche évidemment donc il faut que voilà et je peux donc me faire une porte automatique comme ça alors ces blocs là je vais bien sûr pas les laisser comme ceci mais je vais les mettre à l'intérieur voilà il faudra peut-être un quatrième ou je verrai je vais d'abord en faire avec trois et je vais même creuser un cran plus loin et aller me chercher euh je dois encore avoir que j'avais utilisé pour le spawner je m'étais fait des blocs des conducteurs de redstone je ne sais pas où je les ai mis mais je vais les retrouver redstone qui sont ici j'en ai trois euh hop je vais me faire un câble de redstone voilà pour commander tout ça hop et retournons là-bas voilà alors euh mon mon redstone mes conducteurs de redstone mes câbles de redstone alors je vais faire passer ça par là tac tac je vais mettre un câble de redstone comme ceci trois blocs tac 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 qui vont donner le signal à ceci et là j'ai mon redstone qui viendra là et euh oui non c'est pas ça que je dois le mettre faudra que je mette ça autrement je mettrai une plaque de pression mais voilà tac tac hop une porte automatique et donc je vais me faire un inverseur classique c'est à dire que la porte sera fermée sauf lorsqu'on passe sur une plaque de pression donc voilà on aura un mur on aura une porte et je vais me faire cette plaque de pression de chaque côté donc voilà je vais faire ce circuit de redstone là ici avec euh deux possibilités d'inverser et donc automatiquement d'avoir la porte ou fermée ou ouverte avec une plaque de pression ou un switch alors j'ai aussi la possibilité de mettre euh un switch caché qui viendrait ici apparaître derrière un bloc ça pourrait être pas mal non plus vu qu'avec les euh secret room on peut faire des switches qui ressemblent à un bloc euh pour le moment là je vais peut-être euh voilà j'aurai au moins déjà une porte euh je ne sais pas la fermer de l'extérieur ni l'ouvrir mais j'en ai une donc voilà il me reste à faire le circuit de redstone c'est quand même assez euh géant euh voilà c'est bien donc voilà ma porte est faite hein je vais faire elle est là ma porte seulement je vais l'automatiser donc je vais améliorer ce circuit de redstone et je vais ensuite également euh faire différentes choses alors d'abord je vais me démonter toutes ces machines euh je pense que je peux le faire déjà maintenant voilà hop euh gaffe à l'inventaire on a plus des masses de place je vais hop oui je vais mettre de l'ordre je vais me démonter ces machines pour les remonter de manière plus espacée dans 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 ce qu'on a là voilà démonter tous ces tuyaux qui sont pas terribles voilà qui est là il faudra juste que je fasse attention de ne pas oublier de démonter mes mes cellules euh mes énergies redstone énergie cell euh il faut que je les démonte avec une clé parce que sinon ça va pas le faire elles vont perdre leur charge voilà bon je réorganise euh cette partie là euh je vais aussi me remettre un peu tout ça sans que mes machines vont toutes être perdues on va faire gaffe quand même ça ça m'embêterait très très fort de perdre toutes les machines euh je te ferais mettre de l'ordre après ça peut être possible voilà donc je fais ça je euh je fais ça hors caméra ça a peu de peu d'atterrêt le démontage et le remontage néanmoins je vous montre un peu ce que je souhaite faire donc je souhaite mettre les machines d'abord les organiser et réfléchir comment les mettre d'abord le pulvériseur euh et euh tout 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 voilà donc je vais mettre à chaque fois entre machines la possibilité d'avoir voilà comme ça un espace à droite un espace à gauche de deux et donc ici euh le liquid transposer lui devra aller à côté du magma possible thermionic fabricator centrifuge squeezer tout ça ça va ensemble par contre power furnace par exemple je peux très bien le mettre ici donc euh voilà avec deux espaces qui permettra d'automatiser un certain nombre de choses et puis je viendrai mettre une face avant devant ces machines en me donnant accès à celles qui sont utiles là et une porte pour venir à celles qui le sont moins donc voilà je réorganise mes machines et on se voit dès que cela est fait alors faut que je trouve ma clé pour démonter ça aussi alors oui aussi j'aurais peut-être dû le faire avant je veux remplacer tout par des énergies cell euh euh des redstone power cable conducteur je ne sais plus comment ça s'appelle du moins par euh 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 par ceci red red power red power red power voilà redstone énergie conduite euh que je vais devoir utiliser à la place enfin que je préfère utiliser un peu comme les licoducs plutôt que les autres systèmes alors par contre ici euh je vais laisser euh je vais venir probablement par là voilà pour mettre mes machines euh bon voilà j'ai besoin de mon bâton d'excavation voilà pour mettre mes machines ici euh de telle manière à pouvoir avoir mes blaze road pour mes générateurs on va les faire mourir un peu un peu je vais pas vous faire subir ce son donc je fais ça moi je vais baisser le son mettre la musique et replacer l'ensemble de mes machines on se revoit dès que c'est fait et bien et bien voilà qui est un peu plus organisé un peu plus organisé j'ai remis en place mes machines j'ai remis en place mes moteurs je viens de rallumer le boiler je crois pas que ce soit une bonne idée parce que je n'aurais pas assez j'ai mis tout le carcone tout le coke qui me restait et euh on en a fait l'expérience déjà euh c'est pas euh suffisant mais bon si je vais faire fonctionner mes moteurs alors j'ai remis des mes pipes normaux j'ai décidé de faire venir l'énergie par le bas euh ça me paraissait mieux euh j'ai remis des pipes conductive pipe en or pourquoi ? parce que je n'avais pas la possibilité de me construire les pipes étant donné que j'avais démonté les machines et j'attends que l'énergie soit là pour me transformer la redstone en redstone liquide qui pourra me permettre de faire des redstone energy conduite donc voilà les machines sont ordonnées comme ça il y a juste ces deux-ci qui sont liées par un liquiduc parce que le magma crucible qui veut me faire du liquide euh j'utilisais le liquide transposer par après pour euh venir mettre dans euh mes tuyaux de redstone donc voilà c'est euh ça c'est beaucoup plus ordonné beaucoup plus propre euh que ce qu'on avait avant je pense euh euh bon j'ai aussi utilisé euh de redstone comme pour la porte des blocs ici bon c'était plus facile donc des blocs de redstone pour euh mettre on ou off les moteurs et un levier avec euh un câble de redstone qui monte ici donc voilà c'est plus ordonné ça me laisse beaucoup plus d'espace euh c'est plus clair alors je rebroucherai ces trous euh lorsque j'aurai mis euh le red power alors j'ai toujours mes cellules qui sont chargées à fond euh je les ai pas raccordées simplement parce que je n'ai pas les conduits donc ça ne servait à rien pour l'instant alors mon problème reste le boiler qui chauffe très 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 doucement donc voilà globalement euh bah un gros changement au niveau de la base hein il me restera une autre un autre gros changement c'est la gestion des coffres parce que là je vous assure que c'est un peu tout n'importe tout n'importe comment pour n'importe quoi il y en a euh pfff on a tout on a des disques ça devient impossible à gérer et donc apply energistic va être bienvenue euh à ce niveau-ci rien de changé bon là euh je me suis euh vidé donc ça je peux arrêter euh donc le le prochain épisode on va euh on va on va gérer ce problème d'alimentation oui je n'ai pas je n'ai pas remonté donc j'ai arrêté le spawner j'en étais à 4 stacks de euh 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 de euh de blaze road et euh donc je n'ai pas encore remonté euh la partie euh euh générateur compresseur euh mais je ne va non je n'en aurai pas besoin pour l'instant donc je vais attendre un peu euh voir un peu comment on s'organise je vais me focaliser là-dessus euh je vais attendre que le brawler fonctionne par contre ce que j'aimerais faire c'est euh euh des tesseract tesseract pourquoi ? et bien pour amener du liquide ici euh notamment euh du liquide qui sera du bio biocarburant que je vais utiliser avec ma ferme qui est qui est ici en bas euh donc ici j'ai une ferme je vais pouvoir récupérer les sampling euh les sampling pour faire quoi ? euh et bien j'en ai quand même euh plusieurs plus que nécessaire pour faire quoi ? et bien pour faire du biofuel du biofuel que je dois amener à mon boiler liquide qui est là-bas euh mais euh je peux pas faire ça par un pipe donc je ferai ça par des tesseract liquide donc du transport d'items liquide pour les ramener ici alors euh le tesseract c'est quoi ? au niveau du tesseract c'est assez simple c'est assez simple enfin c'est assez simple c'est un peu comme la redstone on fait une cellule euh ensuite on doit la remplir avec du molten ender donc des enderpearl euh que l'on va passer euh dans le magma crucible alors on a trois types de tesseract des items qui transportent des items et du liquide alors je ne suis pas encore certain que je ferai du liquide ou des items j'ai deux solutions soit je ramènerai euh mes sampling mes sampling pardon ici et je ferai mon biofuel ici soit je ramènerai le liquide il est plus que probable que je ramènerai le liquide ce qui me permettra d'aller chercher du fuel ailleurs aussi avec un tesseract liquide donc comme c'est quand même assez cher le tesseract c'est euh un tesseract frame c'est des on peut en faire un euh des lingots des lingots d'étain j'ai ça ah non ça c'est du raffinette euh par contre je dois avoir un peu de tout tchoum est-ce que j'ai tout ça dans mes composants euh de l'étain oui donc de l'étain j'en ai des diamants j'en ai deux sur moi euh je dois avoir des vitres aussi il faudra absolument que je me fasse euh ah bah tiens je refais des bon euh voilà des vitres durcis et j'aurai besoin de quoi d'autre euh de diamants j'ai besoin de rien d'autre donc voilà euh le tesseract il en faut deux donc je vais m'en faire deux euh hop euh alors les tesseract que vont prendre comme ça voilà et des vitres durcis voilà ça me fait un frame tesseract frame je m'en fais deux et les tesseract frame bon je devrais les remplir euh ici pour le liquide avec euh je devrais d'abord créer ceci enfin d'abord les remplir avec euh de l'underpearl et puis mettre apneumatique cerveau ça c'est assez simple de silver et de du silver ou de l'étain ça apporte peu a priori ah non c'est de silver et de l'étain et du cuivre donc je ferai ça euh complètement mais pour le moment j'ai besoin d'avoir au minimum mes machines qui tournent euh on va arriver au 100 degrés de la génération de vapeur et on va conclure l'épisode là-dessus on lors du prochain épisode on fera de la fermentation et on fera tourner ce petit bowler qui à mon avis sera plus efficace pour mes moteurs là j'ai vu gros avec celui-là qui consomme beaucoup trop pour se pour monter en chaleur voilà j'ai j'ai plus de quand il sera chaud et qu'il produira de la vapeur j'ai plus de coke pour le maintenir en chaleur et j'en ai plus je n'en ai plus non je n'en ai plus et les blaze road on a vu que ça partait à une vitesse incroyable vous voyez qu'il il monte très doucement en température le fait de l'avoir fait si gros alors que je n'en ai pas besoin euh c'était une erreur euh donc je vais me focaliser sur le petit bowler qui est là qui est suffisant pour les moteurs et à mon avis pour mon besoin d'énergie pour le moment euh voilà on va arriver près des 100 degrés je crois que c'est à 100 110 qui euh qu'il commence voilà je vous remercie de m'avoir suivi on va juste attendre que la vapeur se distribue juste pour le fun d'avoir de voir la vapeur partir euh pour le moment c'est pas encore proche on n'y est pas encore on n'y est pas encore et voilà on y est la vapeur part et normalement si je me suis pas trompé dans les montages elle devrait être distribuée vers les moteurs qui devraient se mettre à tourner euh sauf que sauf que ça le fait pas alors pourquoi ça le fait pas il est pas encore assez pas encore assez de pression ou je me suis trompé quelque part non je ne pense pas hop on l'envoie partir voilà ça part de tous les côtés il y en avait pas assez ça arrive là les moteurs se mettent en route les moteurs se mettent en route l'énergie commence à être distribuée et oui évidemment elle va arriver ici voilà on a les méga les minecraft joules qui commencent à augmenter et ça va me faire ça qui va me permettre de me faire mes énergies conduites ça je ferais ça hors caméra il n'y a pas de euh il n'y a pas de 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 choses bien compliquées donc les redstone énergies conduites c'est euh simplement des énergies conduites qui sont faites avec des électromes et une vitre un peu comme l'était c'era beaucoup plus simple et qu'on remplit ensuite grâce au liquide transposer de redstone liquide que l'on a créé grâce au magma crucible donc voilà euh bien je vous remercie de m'avoir suivi portez vous tous euh très bien vos commentaires sont vos bienvenus surtout sur l'architecture ou bien sur d'autres choses sur une partie que vous souhaiteriez plus explorer euh j'aurais probablement modifié la porte parce que là je suis obligé de la laisser ouverte quand je sors mais la fois prochaine on fera de la fermentation et on va essayer de faire tourner un boiler de manière correcte euh je verrai si j'ai pas remis en place euh si j'aurais probablement remis en place euh euh mes items enfin mes machines industrialcraft allez merci à tous portez vous bien et à bientôt à plus ciao bye bye